C'est une haute promesse électorale réalisée par Jean-Marc Yassé, maire de Cocody. 12 jeunes entrepreneurs ont reçu leur accompagnement financier. Ces chèques leur permettront de réaliser les projets pour lesquels ils ont été sélectionnés. C'est un montant total de 5 millions de francs CFA qui a été décaissé pour accompagner ces PME et start-up de la commune de Cocody. Je suis vraiment heureuse que le maire nous donne cette opportunité en tant que jeune de se lancer dans l'entrepreneuriat vu que le salariat est vraiment compliqué. Donc je remercie encore M. le maire et tous ses partenaires pour cette confiance. Nous nous assurons que nous allons faire bon usage de ça et revenir encore plus grand. Nous pouvons aujourd'hui amorcer une nouvelle voie, une nouvelle dynamique, celle de l'entrepreneuriat et réaliser tous nos rêves à travers l'aide que nous venons de recevoir. Pour ce cas, nous venons d'assister, nous voulons remercier M. le maire pour tout ce qu'il a fait pour nos enfants. Il a en aimé nos enfants dans la souffrance. Parce que si tu n'as rien, tu peux rien faire, même si tu as les idées. Nous avons signé une convention de partenariat entre la mairie et la banque ADEC qui a accepté de nous accompagner sur le financement de ces projets en nous permettant d'avoir un taux d'intérêt de remboursement extrêmement faible. C'est ce qui a d'ailleurs permis de choisir cet organisme bancaire. Ce financement est le fruit d'un partenariat signé entre la mairie de Cocody et la banque ADEC. Il permettra aussi de constituer une nouvelle vague d'entreprises embrassant plusieurs secteurs de l'économie. En remettant ses chèques, Jean-Marc Yassé, maire de Cocody, a invité les jeunes entrepreneurs à se mettre au travail et abandonner les pertes de temps et critiques non constructives sur les réseaux sociaux. Il les a conviés à exécuter efficacement le déploiement de leur business afin de créer d'autres emplois pour la jeunesse de sa commune, mais aussi de toute la Côte d'Ivoire. Assurez votre avenir d'abord. Arrêtons d'être sur les réseaux et de critiquer. Allons travailler. N'essayons pas de critiquer les gens pour dire « Oui, il a fait ça. » Non. Est-ce que vous pouvez le remplacer ? Allez faire comme lui. Je préfère une critique constructive, une jalousie constructive qui me dit « Bon, M. Kamara, il a une Mercedes, je vais me battre aussi pour travailler pour avoir une Mercedes comme lui. » Au lieu de dire « Oui, il a une Mercedes, il fait le malin. Non, il a travaillé à la suiveur de son front. » Donc, chers jeunes, nous comptons sur vous, non seulement pour réaliser vos projets, pour montrer à vos amis, à vos frères, que ces projets ne vous ont pas été donnés par complaisance.